En Normandie, à Côtebec-les-Elleboeufs, le maire de la commune a pris une décision radicale la semaine dernière. Et là j'ai effectivement les cartes d'adhérents, mais évidemment il y en a une collection de 26 comme ça qui porte trace de mon passé, qui reste mes valeurs mais qui n'est plus mon parti. C'est finalement assez un soulagement de tourner une page, quand on ne se reconnaît plus dans un appareil qui n'est plus qu'un appareil. Laurent Bonnater claque la porte du PS après 26 ans de service. Aujourd'hui il plaide pour la création d'un pôle de gauche au sein de la majorité du président Macron. Notre rôle c'est de peser dans cette majorité pour que nos valeurs de gauche, notre inflexion de gauche puisse être mieux prise en compte et qu'il n'y ait pas que la droite de la majorité qui s'organise. Pour que cette inflexion de gauche soit mieux prise en compte, Laurent Bonnater vient de co-signer une tribune, parue ce week-end dans la presse. Un manifeste qui réunit 75 élus et sympathisants de gauche, autour de valeurs et principes tels que l'impératif écologique, le progrès ou la réduction des inégalités. L'idée a été plantée au printemps dernier, avant de germer grâce à l'aide de deux membres du gouvernement. Parmi eux, un des locataires de Bercy, le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt. Un ancien socialiste lui aussi. Nous considérons avec les signataires que les sociodémocrates de culture, d'histoire, de formation politique doivent aussi s'exprimer et avec ce cadre, c'est aussi une occasion de le faire. C'est un élargissement de la majorité présidentielle. C'est une façon pour la majorité de faire venir à elle ou plutôt exactement à côté d'elle, avec elle, de nouveaux acteurs et de nouvelles forces. Comment accueille, de ce que vous savez, comment accueille cette initiative le président de la République ? C'est à lui qui, je reviens de le dire et je ne m'exprime jamais pour lui. Je sais qu'il souhaite que la majorité soit élargie. Et avec ses collaborateurs, avec certains de ses conseillers, nous avons aussi pris le temps de la discussion avant de lancer, d'accompagner cette initiative. En réalité, le président de la République aurait joué un rôle bien plus déterminant. Selon le magazine L'Express, ce pôle de gauche serait une commande de l'Elysée. Emmanuel Macron, souvent accusé de mener une politique de droite, alors qu'il s'est fait élire sur une ligne, et de gauche, et de droite. Deux tendances parfois difficiles à concilier au sein de la République en marche. A l'image du récent débat sur le voile, qui oppose le ministre de l'Éducation nationale, et le député Aurélien Taché. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président, chers collègues. Ce que le voile islamique dit sur la condition féminine n'est pas conforme avec nos valeurs, et n'est pas souhaitable dans notre société. Dans ce genre de situation confuse, on renforce ce que l'on prétend combattre. Aurélien Taché, figure de l'aile gauche de la République en marche, n'est pas signataire du manifeste pour un pôle de gauche, mais il salue l'initiative à quelques mois des municipales. Il faut qu'on puisse aussi trouver des alliés à gauche dans le monde écologiste. C'est très bien d'avoir des alliés à droite quand c'est des gens qui font du bon travail et qui sont dans cet état d'esprit, sont d'accord avec les valeurs de progrès qu'on défend. Mais pourquoi s'interdire d'en trouver aussi à gauche, y compris pour les élections municipales ? Effectivement, je pense que ça fait partie du sujet. En plus d'assurer l'équilibre de la majorité, le pôle de gauche, un outil de conquête pour séduire les élus de la gauche.